C'est une très belle histoire que nous raconte la Maison des Arts de Châtillon, aux portes de Paris, celle de l'un des artistes les plus secrets qu'il soit. Son nom ne vous parlera donc pas forcément, mais son histoire et ses œuvres devraient vous bouleverser. Jean-Michel Coulon, jeune adolescent, il est repéré par Picasso en personne qui lui demande s'il veut bien lui offrir son œuvre. Le jeune Jean-Michel refuse catégoriquement et s'enfuit en courant. C'est un peu l'histoire de sa vie, un talent immense qui, dès qu'il est un peu trop sous les projecteurs, prend peur et suscite chez l'artiste une irrépressible envie d'isolement. C'est à nouveau le cas dans les années 40, il a 20 ans et il expose déjà aux côtés de Braque, Clé, de Stael ou Kandinsky. A 30 ans, il expose à New York, entouré par Rodko et Soulages, Léger, Dubuffet et Pollock, puis plus rien. Une étoile qui, contre toute attente, d'un coup, se coupe du monde. Silence sur les ondes. Que s'est-il passé ? On évoque la disparition de ses deux jeunes frères, l'infusillé par les Allemands pendant la guerre, l'autre aviateur s'écrasant en mission dans les années qui suivirent. On parle de l'incendie qui a dévasté son atelier en 1955, mais peu importe en réalité. Coulon aime le rapport intime et exclusif à la peinture. Il ne peint pas pour les autres et encore moins pour la reconnaissance ou la gloire. Il peint pour l'amour de l'art. Il ne laisse personne entrer dans son atelier véritable entre de création. L'artiste développe en secret une œuvre abstraite, cohérente et puissante, avec une écriture résolument géométrique, peinte au couteau, travaillant la couleur à vif. Ses quadrillages s'apparentent à des mosaïques irrégulières. Certains y verront des motifs de vitre ou des maillages urbains, ou des chants vus du ciel, des œuvres d'un lyrisme contenu, absolument non figuratif, mais qui puissent pourtant leurs inspirations dans le monde réel. Les couleurs métalliques des villes dans lesquelles l'artiste se rend, la grisaille urbaine, les teintes argileuses aussi. Une œuvre invisible et mystérieuse qui ne sera découverte par sa fille qu'à sa mort en 2014. Elle découvrira alors avec stupeur et émerveillement, et vous imaginez une immense émotion, 800 huiles sur toile et collages laissés par un père qui de son vivant n'avait jamais laissé percer le mystère de sa peinture. Ici c'est une révélation, une cinquantaine de ses créations jamais vues du public auparavant, des années 1940 aux années 1990, qui nous font approcher au plus près de l'une des plus belles énigmes du monde de l'art. Sous-titrage ST' 501